Salut les filles, c'est Ritini. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle on va parler de peigne à utiliser pour les cheveux afro. Quel type de peigne convient à nos cheveux et quel type de peigne il faut bannir? Mais avant de passer à la vidéo, je vous annonce mon offre spéciale. J'ai créé pour vous un guide qui vous permet de booster la pousse de vos cheveux. Le guide vous offre une routine capillaire complète. Dans le guide, vous avez une recette de traitement de cheveux à base des meilleures huiles végétales. Vous avez une recette de shampoing 100% naturel à base d'ingrédients qui vont laver vos cheveux en douceur. Vous avez une recette de masque capillaire qui va nourrir vos cheveux en profondeur, leur apporter souplesse et brillance. Et vous avez finalement une recette de lotion hydratante à base d'ingrédients qui vont pénétrer au cœur de vos cheveux pour vous aider à maintenir l'hydratation et à la garder plus longtemps. C'est une routine qui est faite à base d'ingrédients naturels que vous trouvez facilement autour de vous ou dans votre cuisine. Donc, si vous recherchez une routine capillaire saine, économique et qui vous donne de magnifiques cheveux, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui va s'afficher à l'écran pour télécharger votre guide. Vous êtes déjà nombreux à l'avoir testé et approuvé. Plus de 50 000 personnes m'ont téléchargé. Je ne compte plus les retours positifs tellement ils sont nombreux. Donc, si vous n'avez pas encore bénéficié de ce guide gratuit, je vous invite à le télécharger. Passons à la vidéo. Quel type de peigne faut-il utiliser sur les cheveux afro? C'est une question que se posent pas mal de personnes qui débutent dans leur parcours capillaire. Alors, nos cheveux, par nature, sont enroulés. Donc, leur forme elliptique ne permet pas qu'on utilise n'importe quel type de brosse ou de peigne pour les démêler. Quand on était plus jeune, je ne sais pas si vous vous souvenez, du peigne à queue qu'on utilise encore pour faire la ligne des cheveux. On l'utilisait pour se peigner les cheveux. Mais c'est très mauvais pour les cheveux parce que ça les casse. Le peigne à queue va non seulement ameler les cheveux, mais en plus, ça va créer plus de frictions sur les cheveux, vu qu'il y a vraiment une pression qui est exercée sur les cheveux pour pouvoir tirer et démêler. Donc, vous allez créer plus de casse avec ce type de peigne à dents serrées sur vos cheveux. Ce qu'il faut privilégier, c'est toujours les peignes à dents larges. C'est par exemple le peigne afro. Donc, il y a ce peigne, je vais vous le montrer, qu'on l'appelle peigne afro. Il est bien surtout pour se faire un afro-boule, par exemple. Vous avez aussi ce type de peigne qu'on appelle le peigne hache, comme une hache, et qui démêle aussi très bien les cheveux afro. Et finalement, vous avez des brosses comme les tangle teasers. Donc, voici une tangle teasers. Celle-ci, c'est ma brosse préférée, en fait, parce que les picots sont faits de telle manière que lorsque la brosse rencontre un nœud, ça se plie. Donc, la brosse va se plier au niveau du nœud et vous allez vous arrêter pour le défaire. Ou alors, vous allez pouvoir plus facilement passer. Donc, cette brosse va aider à enlever, en fait, le nœud formé. Si vous pouvez vous en procurer, je vous recommande vivement cette brosse. Je sais qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles brosses sur le marché, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. Il y a par exemple l'afro-brush que j'ai vu passer, mais je ne l'ai pas testé. Donc, si j'ai l'occasion de la voir, je vous ferai bien entendu une revue dessus. Mais pour le moment, c'est celle-ci que j'ai testée et je l'ai adoptée depuis 2014, voire 2013. Donc, ça fait vraiment longtemps que j'ai la Tangle Teaser. Donc, vous l'avez compris, l'idée, c'est vraiment d'utiliser des peignes à dents lâches, avec des dents espacées plutôt que des peignes serrées. Ça peut ne pas être ce type de peigne que j'ai, ça peut être tout autre peigne, mais pourvu que les dents soient espacées. Voilà, les filles, c'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec les personnes qui débutent leur routine capillaire et qui ne savent pas trop quel outil utiliser, comment s'y prendre. Je vous remercie d'être là, d'être au rendez-vous. Je poste une vidéo chaque jour pendant ce mois de décembre. Donc, je vous retrouve demain dans la prochaine vidéo. Mais en attendant, n'oubliez pas de télécharger le guide qui vous donne votre routine capillaire 100% naturelle et qui permet de booster la pousse des cheveux. Voilà, portez-vous très bien et à demain. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501